Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir comment configurer et utiliser le mot de passe image, une méthode de verrouillage très originale proposée par Microsoft depuis Windows 10. Alors tout d'abord on ouvre le menu démarrer et puis ici on va taper connexion, bien avec un X, et on va choisir ici dans le menu options de connexion. Alors ici ça va nous emmener sur les différentes méthodes d'authentification, alors par exemple le mot de passe classique mais aussi le code PIN à 4 chiffres comme sur un téléphone portable qu'on avait déjà vu dans un précédent tuto, ou le fameux mot de passe image un peu mystérieux que finalement peu de gens utilisent. Alors comment ça fonctionne dans la pratique ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on va cliquer sur ajouter pour ajouter un mot de passe image, et là on va nous demander le code de la session, enfin le mot de passe de la session Microsoft, du compte Microsoft pardon. Donc on va leur donner ça, on clique sur OK, et maintenant on vous propose de choisir une image. Alors ici dans la démo on vous montre un peu comment ça marche, en gros vous choisissez différentes zones de l'image, pour soit appuyer sur un point, tracer un trait, ou alors faire un rond comme ceci, autour d'une certaine zone. Alors c'est vrai qu'à la base c'est pensé pour le tactile, comme par exemple sur Surface, quand on a un OS Windows 10 avec un écran tactile, mais ça marche aussi très bien avec la souris. Donc comment ça marche ? Ces manipulations là qui vont déverrouiller votre ordinateur, un peu comme le schéma sur Android, mais de manière un peu plus complexe, comme on va le voir tout de suite. Alors pour le fun on va choisir un fond d'écran d'OS 10 Tiger, on clique sur Ouvrir, et puis maintenant on va confirmer l'utilisation de cette image, et choisir nos figures. Alors on commence. Première figure, on va faire une droite qui vient de là jusqu'à là, voilà, cet arc de cercle. Alors on clique avec la souris en bas, on va jusqu'en haut, on lâche, et voilà, on a une première droite. Ensuite deuxièmement, allez on va mettre un rond ici, pile au milieu, on trace notre rond comme ceci, et voilà. Ensuite, troisième figure, on va faire un point, pile là en bas, paf, point. Alors on nous demande de confirmer tout ça, pas de problème, donc on va joindre ici de nouveau les deux extrémités de cet arc de cercle, ensuite on va refaire notre rond ici au milieu, puis cliquer sur un point ici. Voilà, tout s'est bien passé, terminé. Et bien maintenant je vous propose de tester tout ça. Maintenant on appuie sur les combinaisons de touches Windows et L, pour verrouiller la session, et on doit tomber sur notre mot de passe image. Alors, voilà, on ouvre la session, et qu'est-ce qu'on nous propose ? C'est de faire nos figures sur cette image. Alors on commence par faire le trait, paf, ensuite le rond, puis le point. Et si tout s'est bien passé, et bien voilà, on vient de déverrouiller l'ordinateur grâce au mot de passe image. Donc voilà comment ça fonctionne, comment ça se configure, finalement c'est tout simple, et c'est une méthode, bah, somme toute assez originale, de déverrouiller son ordinateur, sans avoir à taper un code, ce qui est quand même plutôt pratique au final. Merci. 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 Merci.